bonjour les breaky boys et bienvenue à vous dans les tarkov news c'est votre bulletin d'actualité dans la région norvinsk aujourd'hui nous avons une mise à jour et nous allons voir ce qui a changé mais tout d'abord je voulais vous remercier pour votre soutien et votre présence lors du stream d'hier soir pour les 10 000 abonnés c'était vraiment la folie merci à tous on va commencer par le croustillant certains des objets qui n'ont pas le statut trouvé en raid se verront recevoir une nouvelle propriété en fait lorsque vous tentez de vous en débarrasser en raid lorsque vous en tentez de débarrasser de ces objets en raid ils seront donc détruits en d'autres termes si vous apportez des objets depuis votre planque des objets qui sont listés dans la liste qu'on verra plus tard si vous les apportez en raid et vous tentez de les donner à quelqu'un d'autre simplement vous vous en débarrasser de les jeter de votre inventaire ils seront détruits dès que vous acceptez ce message que vous met ici un message de confirmation de destruction ce changement a pour but de lutter contre le rmt donc le real money transfert et le boosting donc voilà en gros fini les gens qui achètent des roubles avec du vrai argent et fini du coup aussi le transfert de clé de quêtes ça fait un peu plus chier mais bon c'est pas grave ce changement était à prévoir c'est pour ça que je n'ai pas fait de je n'ai pas créé de salon d'échanges sur le discord c'était voué à disparaître à un moment tout comme le flea market actuel qui continuera du coup de se faire nerf alors vraiment c'est le but de contrer le rmt et donc de contrer les cheaters de manière générale donc voilà il y en aura de moins en moins c'est vraiment un très 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 bon changement c'est un changement qui est très attendu et moi j'attends vraiment qu'il y ait encore plus de de nerfs sur le flea d'ailleurs aussi à ce sujet là ça rapprochera les gens de ce qui est vraiment tarkov et puis ça permettra d'avoir un petit peu moins de cheaters en jeu donc voilà seuls les objets qui ne sont pas trouvants raides seront détruits et le seront si le joueur dans un premier temps tente de jeter depuis son inventaire et ignore l'avertissement ils vont être aussi détruits si le joueur le place dans son sac à dos ses poches ou son gilet et se fait donc tuer par un autre joueur ou tente de le jeter tout simplement par terre avec l'objet qui restreint à l'intérieur voilà donc en gros seul le conteneur sécurisé protège et protégera les objets restreints je pense que cette liste d'objets restreints va augmenter avec le temps en fonction de ce qu'ils vont voir en termes d'échanges du côté de bg et ce changement sera donc appliqué aux objets suivants tout d'abord l'argent les roubles les dollars les euros et les bitcoins bien sûr et d'autres mais aussi tous les objets d'échange les cartes et les clés le sont toutes du coup ban elles sont toutes restreintes de ces drop là les boîtes le sont aussi les brassards les armes de mêlée telles que le taïga raid rebelles les pm2 ou la tomahawk par exemple toutes ces choses qui valent un petit peu un petit peu d'argent pourra plus forcément les trades ça va être un autre tarkoff j'aime bien ce que ça fait comme changement certes il y aura beaucoup de choses qu'on pourra faire en moins on va être obligé d'être accompagné par un passe-partout généralement plutôt que de drop les clés directement et puis tiens tu la feras toi même c'est quelque chose qui n'arrivera plus donc voilà pour tous les objets qui ne sont pas trouvés en raid les articles qui peuvent être jetés maintenant en quantité limitée sont les suivants les roubles c'est 20 000 dollars 20 000 roubles excusez moi donc c'est ça peut servir 20 000 roubles par exemple pour sortir avec une la voiture ça peut être pas mal on a les chaînes en or les chaînes en or c'est trois objets les poudres à canon kite aussi trois objets alors pourquoi spécialement les kite et pas les autres je sais pas je pense vraiment que ça va être ajouté par la suite il y aura vraiment beaucoup d'objets qui vont être ajoutés il me semble on a aussi les trousses à outils deux objets on a enfin deux pièces quoi on a les montres roller en or aussi une pièce par accorde pareil une seule vous pouvez pas vous pouvez en jeter qu'une seule mais pas plus les tubes en silicone pareil une seule je pense qu'il y a pas sur ça vraiment que qu'il y ait le tube en silicone qui soit ciblé je pense qu'il y aura vraiment d'autres objets qui vont être mis après en foin sur sur ces bannes ici comme les bannes de du flea market et puis les injecteurs donc les petits stimulants les petites piquouzes c'est limité à une pièce aussi une pièce par stimulant donc on peut en drop mais on veut plus en drop plein et de toute façon je vais montrer là vous avez le petit visuel qui est derrière vous avez vu la liste qui a ici elle est assez grande la liste des trucs que j'essaie de mettre dans mon sac pour jeter et franchement là il ya tout qui peut disparaître si vous acceptez ce petit message ici donc voilà ces articles peuvent être jetés dans la limite de la quantité qui est spécifiée au delà ils seront également du coup détruits n'oubliez pas que si le contenu vous convient vous pouvez le soutenir avec un like et avec un abonnement je suis vraiment désolé j'ai le nez éclaté je suis full bouché hier on a fait une grosse soirée ça m'a un peu éclaté du coup en stream mais c'était bien cool en tout cas et voilà donc du coup pour les correctifs après le reste de la mise à jour voici ce qui a changé tout d'abord les scavs raiders et rogues ne sont plus agressifs envers les scavs joueurs s'ils tuent un pmc alors il y avait ce bug qui était là depuis depuis un mois ou deux ou en gros si vous étiez un scavs joueur et que vous tuez un pmc donc vous faisiez votre rôle de scavs joueurs et bien les scavs et les raiders et les rogues se mettaient contre vous donc ça ça a été corrigé c'est cool ensuite il y a une correction qui est cool c'est la pluie à l'intérieur a été corrigé dans les bâtiments comme sur douane basmini littoral et phare alors ouais donc c'est c'est correction de la pluie à l'intérieur c'est vrai que c'était des bugs qui étaient pas mal pas mal présent on espère ne plus les voir aussi sur échangeurs des fois alors certes le toit d'échangeurs est percé mais des fois il y avait quand même des bugs étaient en dehors des toits percés mais de manière générale c'est un petit correctif qui est plutôt cool on a eu aussi un correctif sur les raisons enfin qui a corrigé une des raisons possibles du manque de visuel ou de son quand les grenades explosaient voilà des fois c'est vrai qu'il y avait des grenades silencieuses et c'est plutôt cool d'avoir d'avoir ce correctif là ici on a aussi un correctif qui vise à gérer le comportement des raiders lorsque l'un d'entre eux est tué par un joueur donc on verra ce que ça va faire en jeu mais c'est toujours mieux d'avoir des raiders un peu moins stupides quoi on a aussi un correctif qui vise du coup à changer d'utilisation des médicaments de rechala alors pour moi il n'est pas très problématique rechala enfin il a toujours été stupide et tout mais j'aurais bien aimé que ce changement d'utilisation des médicaments soit plutôt pour taguila taguila qui généralement peut quand même pas mal tanker mais dès qu'il se prend une petite piche nette il va se soigner en courant dans un coin accroupi donc donc bon c'est cool que ce soit réparé sur rechala j'attends de voir ça sur sur taguila parce qu'il est toujours toujours un peu trop simple ce petit ce petit taguila on a aussi du coup après un correctif de la réaction des bottes donc des bottes de manière générale au grenade fumigène je saurais pas vous dire si c'est du fait qu'ils tirent avant dedans ou que maintenant du coup ils peuvent tirer dedans en tout cas c'est un correctif qui du coup a l'air d'être bien vu que ça corrige quoi et puis après on a un correctif aussi de l'affichage incorrect du grossissement donc grossissement réglable en fait de la schmittenbender c'est la x3 x12 et j'avais eu un problème justement j'avais joué avec un t5000 là il n'y a pas si longtemps que ça où en fait c'était c'était injouable parce que en fait la x3 tu as l'impression que c'est déjà une x6 et la x12 du coup tu as l'impression que c'est une x15 j'espère que ce sera une vraie x3 cette fois-ci parce que c'était vraiment injouable j'ai essayé de le jouer sur phare et ben en fait la x3 était déjà beaucoup trop grosse donc c'était très compliqué d'avoir une acquisition de cible j'espère en tout cas que c'est ça qui a été corrigé et puis on a aussi eu la correction ici de la position non naturelle de la main pendant l'animation du rechargement du grard donc ça c'est cool parce qu'il y avait toujours la poignée le poignée qui était tout en full tordu on espère qu'ils vont corriger aussi la position de la main qui n'est pas du tout naturel sur certains pompes notamment les pompes qui ont les crosses en forme de pistolets les crosses pistolets et pas les les crosses qui se mettent jusqu'à l'épaule qui peuvent s'épauler donc voilà ça fait toujours des poignées qui sont poignées totalement tordu donc voilà c'est un petit correctif cool encore une fois et puis après les scavs les raiders et les rogues ne prendront plus position à proximité des joueurs lorsqu'ils les engagent c'est vrai que des fois ils vous rushent un petit peu ben ils vont moins vous rusher ici pas parfaitement je pense parce que c'est des petits réglages des tweaks à faire mais en tout cas ils se mettront plus à vous rush à se mettre à côté de vous pour vous engager ils vont rester un petit peu sur leur pause et essayer de jouer de manière plus intelligente on en avait déjà parlé je pense dans plein de news allez voir vous allez m'entendre parler je pense que les news vont se valider après par la suite mais l'IA va devenir de plus en plus fort et le jeu sera de plus en plus pve puisque le pve sera beaucoup plus compliqué on a aussi du coup dans les deux dernières corrections ici des corrections des frises du personnage durant le chargement du raid sur la page du personnage aussi enfin il ya eu plein de corrections de frise du personnage et des animations ça c'est cool on a aussi eu en dernière correction la correction de la réduction des dégâts lors d'un tir à travers des baches terra group donc savez les petits les petits panneaux la vertico terra group et bien en fait vous pouvez tirer autant que vous voulez avec ça faisait limite un dégâts même si vous mettiez des têtes aux raiders à travers et ben ça ne passait pas donc c'était c'était notamment chiant sur sur labs sur labs c'est vraiment chiant face aux raiders donc voilà maintenant ça a été corrigé vous n'avez qu'une très très faible réduction des dégâts maintenant vous pouvez mettre des têtes en one tap à travers ces petites baches terra group donc voilà n'hésitez pas en tout cas à passer sur mon stream twitch le lien est dans la description bien sûr je pense que je serai en live demain et après demain et en tout cas c'est tout pour les news de la semaine je pense qu'il y aura un petit gameplay d'une ou deux minutes derrière que vous allez trouver du coup à la fin de cette vidéo mais n'hésitez pas du coup à rester pour ce gameplay puis merci à ceux qui soutiennent avec leur pouce en l'air excusez-moi encore une fois pour ma voix je suis éclaté mais je tenais à vous faire quand même des news aujourd'hui je vais passer une bonne journée soirée ou nuit à vous allez à plus ciao ciao je suis à l'abri bus moi de l'autre côté non c'est sur moi t'inquiète pas les deux sont traités non t'inquiète pas c'est sur moi les deux m'ont regardé vous êtes où vous info précise moi je suis le long du train j'arrive au muret là donc je sais pas où il doit être là pas loin que je te vois ok là il y a deux cadavres là traverse lui il a traversé les conteneurs rouges il est au conteneur rouge il est coché dans le conteneur rouge j'ai besoin de vous là je lui en ai mis deux une thorax un bras il est pour vous il est contre le conteneur rouge là il en a repris une il m'a vu exactement il faut que vous le tuez là s'il vous plaît fait gaffe avec ton laser rouge il sait que tu es vu il est mort il va bien aimer vous le laisser mais fait gaffe c'est pas sûr ouais je cours je cours vers vous je vous ai dit que j'étais sur l'abri bus tidus il avait la m4 la grue m'a tué phalen qui a acheté une grue je sais pas il y a une grue il faut qu'on le sache ouais ok c'est le scav qui t'a fumé mais mon canon il est trop long j'ai galéré titre qu'est ce que je fasse avec cette merde c'est quoi pourquoi pas le moment dans le monde il est trop long j'ai dit que j'ai trouvé ça je sais pas par contre elle on est trop long j'ai peur